Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part j'ai pas mal de tout et j'espère que ça va aller pour tourner la vidéo, s'il faut je ferai des petits ajustements au montage pour ne pas que ça s'entende. Quoi qu'il en soit vous pouvez voir que comme promis nous sommes revenus à l'ancienne carte, la test map pour voir les crocodiles et quel plaisir de revenir ici, surtout que comme vous le voyez les crocos sont déjà là juste devant nous, c'est génial vraiment je me réjouis, je vous dis à tout de suite en jeu. Voilà la team, on se retrouve du coup dans le serveur et on voit déjà qu'il y a déjà de l'action, franchement ça fait super plaisir et on voulait voir les crocos, on est revenu ici sur la test map exprès pour voir les crocodiles et on voit directement qu'ils sont là, on en voit directement deux avec un petit combat, je pense qu'ils font un petit combat là où je crois que le lion n'ose pas trop s'approcher mais on voit clairement qu'il y a donc de la rivalité entre le lion et le crocodile et ça fait plaisir mais quel bonheur de revenir ici. On est aussi à Rocky Pond ou là où tout a commencé, le début de notre léopard et on revient pour voir les crocos et forcément dans cette map il y a beaucoup moins de lacs, beaucoup moins d'eau, du coup les crocodiles se retrouvent bien plus facilement dans les proches des coins d'eau justement et c'est beaucoup plus facile de les voir, c'est pour ça qu'on est nul là et franchement directement dès le début mission accomplie c'est génial, je trouve super cool, on est là en train de manger les pop-corn encore une fois sur ce qui se passe entre le lion et le croco, il va aller boire. Je suis même pas sûr qu'il va aller boire, je pense qu'il provoque parce qu'il aurait très bien pu aller à l'opposé, il tourne autour, il a l'air lent le crocodile, il a l'air lent, par contre il est géant, il est deux fois plus grand que le lion. Et nous on a un souci la team, il faudra qu'on sorte d'ici, il y a de l'eau partout autour, il faudra bien qu'on vérifie dans l'eau qu'il n'y ait pas plus de crocos, j'ai l'impression qu'ils ne sont que deux, ce qui est déjà pas mal, on ne va pas se plaindre. On voit qu'il y a différentes couleurs aussi pour le crocodile, il y en a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre, on voit que celui de droite est beaucoup plus brun, contrairement à celui de gauche qui est beaucoup plus noir. Oula, faut que je fasse attention, si je tombe ça peut être très très dangereux pour moi. On les voit là dans l'eau, et quand on doit être le long de l'eau on doit pas les voir, mais là on les voit très très bien, c'est vraiment super satisfaisant, ça a l'air vraiment très très stylé en tout cas le crocodile. Franchement très très bel ajout, je me réjouis de l'essayer, c'est la première fois que je vois, je voulais vraiment découvrir ce crocodile avec vous, donc je suis vraiment super satisfait. Je vais essayer de passer par là, je pense que ça doit être faisable en vrai, je pense que ça doit être faisable en vain, descendre, c'est vraiment une cata, allez on va essayer de sortir de là, voilà, j'ai eu peur, j'ai eu peur, non non c'est le grand, ah je sais pas, le noir avait l'air plus petit, mais non ça c'est le grand, c'est génial, c'est la première fois que j'en vois, vraiment, je fasse attention quand il est face à moi, c'est tellement cool, Regardez la longueur du croco quoi, il est génial, je me réjouis qu'il y ait des hippos aussi, on va pas rester trop près, parce que je sais pas combien il fait de dégâts, je connais pas du tout les stats du crocodile, ça je pense qu'il va être en train de ranifler, je connais pas du tout les stats du crocodile, du coup on va pas trop rester trop trop proche, on va quand même garder une certaine distance de sécurité, c'est génial, je vais aller voir à Green Valley, voir s'il y a un croco, je pense que le lieu où il y aura beaucoup de crocos, ce sera vraiment à Jungle et pas à Green Valley, mais bon on verra, j'espère qu'on croisera du monde, Et s'il y a pas, on refera le tour pour aller direction de Jungle, c'est quoi ça, c'est un croco, est-ce qu'il est mort ? Non il est pas mort le croco je crois, attendez, il est mort ou il est pas mort le croco ? Non il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, alors comment faire attention, j'aurais pu essayer de l'attaquer, Maintenant il est pas mort, bon je l'ai pas attaqué, je pense qu'il va pas venir m'embêter, si il vient m'embêter par contre, je pense que je vais clairement l'attaquer, parce que je lui ai rien fait du tout, lorsque j'aurais pu l'attaquer dans le dos, On va retourner de l'autre côté, il est cool ce croco, il nous embête pas, on l'a pas embêté non plus, la team il y a encore du monde là, c'est fou comme on croise tellement plus de monde que dans l'autre map, Franc contre franc la team, c'est ça il nous respecte, tourne le regard mon cher éléphant, on a été serein, on a pas bougé, on a été serein vraiment, on a pas bougé, Et il est parti, ça me fait plaisir, j'ai vraiment cru qu'il venait face à nous, c'est qui le patron, non mais oh, c'est qui le patron, c'est moi, c'est moi, incroyable, bon je crois que c'est tout pour ici, J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de croco, plus d'animaux, quoi que ce soit, il y a juste un éléphant et un croco, ici c'est vraiment la zone de croissance, si vous voulez grandir en toute tranquillité, vous venez ici, il y a personne qui vient vous déranger, c'est rare, rare qu'il y ait de l'action ici dans cette zone, Du coup la team va bientôt commencer à faire nuit, on va tout simplement se diriger, j'ai beaucoup d'endurance, on va se diriger vers jungle, et de toute façon si on croise quelqu'un je vous le dirai, je vous le dis à tout de suite Vous connaissez la technique, dès qu'il fait nuit la team, histoire de voir quelque chose, un minimum, hop, c'est pas fameux, et elle est sombre, j'ai l'impression qu'ils ont rassombre, ah mais c'est parce qu'il pleut, c'est parce qu'il fait mauvais, il fait super mauvais, la saison des pluies, c'est pas stylé cet orage Mine de rien pour ça, niveau ambiance, je trouve génial, les tempêtes, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites dans le jeu J'ai failli tomber, les tempêtes vraiment, je trouve ça tellement bien fait, j'adore, il y a quelque chose qui court aussi, là-bas il y a quelque chose qui court, j'ai entendu, oh là là mais C'est un gnou C'est un gnou magnifique, magnifique la team, premier combat là, c'est la tempête Magnifique la team, oh le pauvre, par contre il bug de ouf, il bug de ouf Il a pas fallu beaucoup de coups pour l'achever, oh c'est vraiment pas de chance, ça me fait presque la peine, je suis désolé Je pense la team qu'on va faire une petite pause ici, le temps de pouvoir se reposer On va se mettre à l'abri à l'intérieur Non, on va essayer d'aller à l'intérieur Pour contre là, du coup, vu qu'il fait nuit, je pense qu'on risque d'avoir besoin de la vision nocturne Et là on va beaucoup mieux, magnifique, ok, il n'y a personne, c'est bien Plutôt bien, oui il y a de l'eau même ici à l'intérieur de la crotte, on va se mettre dans un coin Histoire que notre cher Léo ne soit pas malade comme je le suis Juste après, et je vous retrouve directement après la tempête Magnifique la team, on s'est reposé ici un bon moment Il a déjà commencé à faire jour, mais je voulais absolument qu'il arrête de pleuvoir avant de sortir Du coup voilà le beau soleil, oh ça change d'avance, c'est génial On va refaire un petit tour ici, on va refaire un tour ici au Pride Rock Oh, un lion, salut Salut, salut, je crois que ça doit être un cri amical Ouais, c'est des cri amicaux, ok c'est la première fois que je fais un cri amical à un lion je crois Ça c'est plutôt positif Ah il est marrant ce lion Est-ce qu'il m'appelle en mode je peux venir manger ? Je crois que ça veut dire oui ça Oh il est gentil La team, un lion solitaire Donc il est tout seul, il n'est pas en groupe comme les autres Et en plus de ça, il nous offre sa nourriture Franchement, c'est la première fois que je m'attache à un lion Honnêtement, c'est Grande histoire d'amour, c'est génial Bon il ne m'a pas laissé beaucoup, mais bon, c'est quand même ça Il est différent celui-là Il n'est pas comme tous les autres Ah, j'ai parlé trop vite A plus Ah là là, c'est terrible Tout le temps en groupe, c'est lion Il n'y a pas de lion solitaire dans ce jeu Mais ah là là, je me suis fait berner après tant d'expérience C'est pas possible Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres Il n'y en a vraiment pas un qui est meilleur que les autres Là-bas, il y a des crocos Il y a des éléphants Mais c'est incroyable Tout ce qu'il y a ici Le croco là-bas, c'est tellement ouf Là, c'est un éléphant Il y a un autre croco ici Il y a un rhino là-bas J'avais vu un rhino, je crois Il est là-bas au fond le rhino Je vais aller voir Oh, il est bien blessé l'éléphant Il y a une grosse armée de lions Il faut que je fasse attention à tout ici C'est génial l'animation qu'il y a là, la team C'est vraiment génial Il est un peu blessé aussi Là, il y a un autre lion Et là-bas, il y avait un rhinocéros Je vais aller voir le rhino Oh, il y en a plein Oh, il y a plein de rhinos Oh, ils sont tous blessés Il y a dû avoir une grosse bataille ici Ils sont tous super blessés J'y crois pas Et ça, c'est des elders Eux, c'est des elders On leur fait un truc agressif Pour l'instant, il ne bouge pas Il commence à se réveiller Il commence à se lever Attention S'il vient vers nous Il faut qu'on bouge Non, 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 non Tu viens Je ne veux pas tes petits cœurs Il veut quoi lui ? Garde ton amour J'en veux pas Il vient à la charge Il vient à la charge Il vient vraiment à la charge Il m'a touché Il m'a touché Il m'a touché C'est terrible Il vient à la charge Blessé comme il est C'est très très compliqué Les rhinos Vraiment C'est très très compliqué Il va revenir encore une fois J'ai souvent des petits bugs J'ai pas réussi à l'avoir Malheureusement Vous voyez Je ne sais pas pourquoi Je dois appuyer deux fois A chaque fois pour sprinter Il y a un petit bug A ce niveau là Et je n'ose pas prendre Trop de risques Ok, je vais retoucher Vous voyez J'ai vraiment sprinté Une deuxième fois Pour voir la Ah J'étais bloqué Je ne peux pas m'arrêter Avec le Je ne peux pas m'arrêter Avec le léopard Sinon je suis mal Encore touché une fois On va le laisser bleed Un petit moment Ah Je n'arrive pas à fuir C'est terrible Purée Ce petit bug Où on ne peut pas fuir Je vais l'éloigner un petit peu Il va revenir en arrière Je vais essayer de Hop Tourner autour des cailloux Il est assez lent Je ne le vois pas Il est là Je n'arrive pas Aller vers ses fesses Je l'ai retouché encore une fois Magnifique C'est tendu Il est balèze C'est un gros rhino Ce n'est pas un bébé Celui-là Ok Il m'a touché bien Par contre Il va falloir que je fuis Non On va devoir fuir ce combat C'est tellement triste Tellement triste Il m'a mis un bleed C'est pas mal On va revenir en arrière Et puis On va revenir en arrière Et on va se poser Avec les autres léopards On aura une petite protection On va se poser là Avec eux On va se poser là Avec eux Ah c'est bien D'avoir des léos Je fais aussi un cri amical Désolé Je suis concentré Voilà Magnifique On va se poser ici La team un petit moment Avec nos potes Et on ira voir après A nouveau ce qui se passe là-bas La team Je fais juste un petit aparté Dans ma sieste Je suis totalement bloqué Je ne peux plus rien faire Normalement Quand c'est comme ça Il y a un bouton Pour se débloquer Le unstuck Mais même en appuyant Sur le unstuck Je ne peux rien faire Donc je demande De l'aide dans les commentaires Ils parlent tous allemands Certains anglais Donc je regarde ce que je peux faire Et puis Et puis on verra J'espère que je vais pouvoir Reprendre mon léopard Et ne pas devoir recommencer un au début Pour continuer l'histoire Parce que ça m'embêterait Beaucoup Du coup Voilà la team Il y a Nadine Qui est venu me débloquer Heureusement Parce que j'aurais été très très mal Je commençais à avoir vraiment soif En plus Et la team On s'est donc dirigé Vers Rocky Pound C'est vrai qu'à Jungle Il y avait beaucoup 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 de monde Il est gigantesque Il est vraiment Je suis choqué la team La taille de l'autre Là-bas Il est vraiment géant Forcément Il y en a toujours des grands Je ne sais pas Je ne sais pas quoi faire les amis On va vite faire un tour On ne fait que des petits tours On va vite faire un tour à nouveau À Green Valley Et on reviendra ici Si nécessaire Ah non Ce n'est pas possible C'est clair En fait Je vous disais que c'était bien Mais ce n'est pas si bien que ça Rocky Pound Bon la team Nous voici du coup à Rocky Pound J'ai fait un petit tour Je suis allé jusqu'à Jungle Mais il n'y avait personne Vraiment Personne à Jungle Du coup je me suis dit On va revenir à Rocky Pound Et voir si on arriverait à chasser quelque chose J'ai vraiment envie de me faire un crocodile Ce serait vraiment dommage Pour la première fois Qu'on voit le croco Qu'on n'entende pas une attaque Il y en avait un Il a pris peur Ah c'est Il y en a un qui a besoin d'aide Et ouais Ouh il peut me mettre des coups de queue aussi Il est rapide J'ai touché la queue Il bleed Il bleed Je suis allé sauver notre pote On avait un léopard Qui avait besoin d'aide Du coup je suis allé l'aider Hiiii J'ai pris des risques Je pense qu'il faut attendre Qu'il fasse une attaque Avant de pouvoir aller en faire une autre Et là On peut lancer Hop là Magnifique Je pensais La première fois que je vois le croco Mais du coup Vu la vitesse à laquelle Il attaque Voilà Et là on fait l'attaque Magnifique la team C'est incroyable On va tenter de face Ah il a Oh il a essayé d'attaquer en plus Il a essayé d'attaquer Esquive Là je l'ai bien bien chopé Allez faut commencer A te mettre avec moi Attends J'ai fait un cri à Mucal Par contre toi On va lui refaire une fente Hop Forcément il va attaquer A notre tour Magnifique On arrive à mettre beaucoup de dégâts C'est un très très grand celui-là Magnifique le combat la team Vraiment Et on réattaque Allez je l'ai retouché un peu de la queue Encore Magnifique la team On le fait vraiment beaucoup de dégâts J'ai pris des risques là On va se calmer un petit peu On va essayer d'agir En même temps c'est un elder Je pense que vraiment Je peux rien faire du tout Vu la taille De la bête Ça va être vraiment très très compliqué Je pense pas qu'on va pouvoir faire le croco Je pense pas qu'on va pouvoir se faire Je pense pas qu'on va pouvoir se faire le croco J'ai du mal à le dire Ouh j'ai pris beaucoup de risques là Ok j'ai réussi à nouveau Magnifique l'esquive Ouh j'ai cru qu'il m'avait chopé Il a du mal Heureusement il a beaucoup de mal J'ai beaucoup de chance Il faut qu'il fasse le coup de queue Voilà Magnifique Ok j'ai remetté le queue Ce prix des risques J'ai pas réussi à le toucher là Magnifique Je pense que ça doit rien lui faire Je sais pas ce qu'il a mis comme stats Mais il est tellement énorme Allez mon pote Ah il a peur Là j'ai remis un coup Allez là c'est à nous Magnifique Et il commence à prendre beaucoup de dégâts Ouh j'ai pris beaucoup de risques Ah ça c'est ce qui est moche du coup Chez le crocodile la team C'est ce qui est moche Chez le crocodile Il faisait son malin Il faisait son malin envers notre pote La team on peut clairement dire Qu'on a gagné le combat On peut clairement dire Qu'on a gagné le combat Là il commençait déjà A être mal en plus Il est coriace Il s'est passé par derrière Il touche encore Il est gigantesque ce croco Il y en a un autre Oh il y en a un autre Il y en a un autre la team Même là je commence à manquer un peu Magnifique J'aimerais bien me faire les deux en plus Là en combat vraiment J'ai sauté Ils essayent les deux Ah il m'a touché Oh les dégâts que ça fait le croco Les dégâts que ça fait le croco la team Il m'a mis un seul coup Les dégâts que ça m'a mis C'est incroyable On va attendre ici On va attendre là Tant qu'il bleed Je reste j'attends Il m'a mis un coup La team Ils ont dû venir à deux Purée En plus c'est le petit qu'il m'a mis Donc si c'est le grand Je me demande s'il ne peut pas Moinshot le grand Ah c'est tendu de ouf Voilà encore un coup Il faut que je fasse attention au petit maintenant Parce que si je me prends un coup du petit Ce sera fini J'ai pris beaucoup de risques Il me regardait Pour l'instant ça se passe bien Je les pré-shot Magnifique Magnifique Sacré combat la team Vraiment en plus On voit qu'il est blessé Mais ça devrait que c'est rien comparé à moi Et le coup que je dois lui mettre C'est incroyable Là il va revenir le petit Forcément C'est tendu C'est tendu C'est tendu L'autre leopard est mort L'autre est mort Moi je vais continuer à me faire celui-là Moi je vais continuer à me faire celui-là Magnifique Il fuit Il fuit Il fuit Je vais faire semblant d'aller sur lui J'esquive Et en rattaque Et en rattaque C'est tendu C'est super tendu Quel beau combat la team Franchement Un coup C'est incroyable Depuis le temps qu'il bleed C'est-à-dire que pendant tout ce temps Il est en train de perdre de la vie Pendant que moi je peux rien faire Hop On va lui remettre des coups là Magnifique Il doit tellement bleed la team Lui c'est sûr c'est un elder Vu la taille J'adore j'adore Je suis concentré Je parle pas beaucoup les amis Mais je suis super concentré Le petit il essaye encore de m'avoir Le petit il essaye encore de m'avoir Moi c'est pas toi que je veux C'est l'autre Celui qui est là-bas le grand Rah purée Ça va être très compliqué Voir mission impossible je pense Faut absolument que je me repose un peu Je sais pas si j'arrive J'arrive pas à voir s'il bleed encore Oui il bleed encore Donc il bleed je le laisse Du moment qu'il va plus bleed Je vais l'attaquer Donc pour l'instant On va juste attendre qu'il finisse de bleed Là il bleed encore J'aimerais réussir vraiment A me faire ce croco Parce que lui pendant le temps qu'il bleed Je pense pas qu'il doit récupérer de la vie Du moins j'espère pas Des fois c'est au niveau des Caractéristiques c'est assez mal fichu Surtout sur des nouveaux animaux Oh 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 il est venu vite Punaise Je l'ai remis un petit coup je crois Il est passé où je le vois pas Je vois pas où il est passé la team Ah il est là Oh il aurait tellement pu m'avoir facilement là Il aurait pu m'avoir tellement facilement Non moi là bas s'il y a un petit truc qui marche Là bas c'est une gazelle Moi ce que je veux c'est le croco Moi ce que je veux la team c'est le croco Vraiment J'arrive pas à grimper dessus Je suis pas en sécurité là Ah là là on est bon Alors lui je suis un cri agressif Fais-toi un cri amical c'est bon Et moi c'est le croco que je veux En tout cas il bleed encore le croco Ouh fais attention Vous savez que si vous lâchez les petits dans l'eau Ils disparaissent sous la carte Donc faites très attention à ce que vous faites Ah non vous voyez c'est bel et bien un autre Le petit noir il est là Et il y a le grand grenoude qu'on aura à côté Et moi c'est le grand brin que j'ai envie de me le faire Il bleed encore en plus Tant qu'il bleed moi ça me va parce que je récupère de l'énergie Le souci c'est que s'il arrête de bleed ça veut dire qu'il va commencer à récupérer de la santé Et là faudra que je réattaque pour le refaire re-bleed à nouveau En fait je vais pas pouvoir le laisser avec du répit Parce qu'il va prendre tellement de vie Ça va être très très compliqué pour moi de le rabattre Je vais pas le lâcher Si on arrive à se faire pour notre premier croco Un elder comme ça adulte Ça serait incroyable Surtout que les peu de dégâts qu'on a C'est pas lui qui nous les a mis Mais vu Vu les dégâts que j'ai eu d'un petit croco Je pense qu'un grand croco ça peut être fatal Il est super mignon Il est super mignon Ah ouais on est là on attend on attend On va patienter Je me demande si les croco ils ont pas une capacité Ou le bleed dans l'eau ne leur fait rien Il passe depuis le temps qu'il est en train de bleed Oh voilà il fallait qu'il se mette forcément Forcément il fallait qu'il y ait un autre qui vienne On a plus beaucoup de santé en plus C'est pas possible la team Mais non C'est satan et lion Pour finir ainsi c'est non 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 c'est pas possible Oh c'est tellement lâche Notre petit Léo C'est tellement lâche la team Après le tellement beau combat qu'on vient de faire Mais non Mais non mais non mais non Je m'arrache les cheveux les amis Je m'arrache les cheveux Je voulais le faire fuir J'ai pas voulu fuir moi Parce que je voulais vraiment rester à portée du crocodile Je voulais vraiment le garder Et ils étaient venus à deux en plus A deux j'avais déjà plus de santé Plus rien On a fait un tellement beau combat contre le crocodile Des moins loyales possibles Nous qui avons toujours combattu avec Honor Qui avons livré un des plus beaux combats de la série jusqu'à présent Le combat face au gros croco elder Franchement c'était incroyable Et on avait clairement l'avantage On le massacrait On le dominait en tout point Et il fallait déjà qu'il y ait un deuxième croco Qui nous fasse des dégâts Et en vrai ça c'est pas très grave Il n'y avait pas eu vraiment d'impact Sur le combat Vu que le crocodile N'a pas réussi à me toucher une seule fois Par contre Le fait que les lions viennent Là ça a carrément tout changé Et on voit vraiment la surpuissance des lions J'ai pu réussir à l'éviter les deux premiers coups Mais après c'était trop tard malheureusement Oh la team La team Mais quel combat Quel combat Le combat le plus incroyable face à un elder Et tout se termine ainsi Oh non C'est la fin de Léo le Léopard les amis C'est ici que ça se termine Du coup Oh là 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 Rappelez-vous comment toute notre aventure a commencé Notre petit Léo Qui n'était pas plus grand qu'un caillou Il est né au nord-ouest On a perdu des amis Il nous a montré toute la map Il a appris à quel point la savane était rude Il s'est imposé face à des lions Des rhinos Et il est resté présent sur 15 épisodes C'est énorme Beaucoup plus que mes prévisions sur Animalia Et il a malheureusement Trépassé Pris lâchement en embuscade Par la pire espèce qu'il soit sur le jeu Alors qu'il livrait son plus beau combat Qu'en tant d'adversant le plus féroce qu'il soit En tout cas je m'étais bien attaché à ce Léo Et si vous regardez cet épisode C'est sûrement que vous aussi vous avez apprécié la série Donc si vous avez suivi la série Et êtes toujours là Je vous remercie du fond du coeur Je trouve incroyable tout le soutien que vous m'avez apporté Et franchement c'est super motivant Vous participez grandement au développement de la chaîne Et je ne peux qu'en être fier de vous compter dans la communauté Pour vous tenir au courant de la suite du contenu qui arrivera sur Youtube Maintenant que cette première saison est terminée Je vois bien que ce qui me plaît C'est de vous raconter des histoires Donc on va continuer comme ça Et dès le dimanche prochain Vous aurez une nouvelle saison sur la nouvelle série qui sortira Et qui pour le cas est très ambitieuse Avec un format un peu différent Attention tout de même au plus jeune Car certaines séquences peuvent faire un peu peur Mais c'est un très gros projet J'espère qu'il vous plaira On reste tout de même dans un jeu de série Ne vous inquiétez pas On reviendra tout au tard sur Animalia pour une saison 2 Et j'aimerais aussi faire d'autres jeux du même style Comme The Isle par exemple D'ailleurs si vous voulez avoir du contenu sur Animalia N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch Où je vous propose du contenu régulier Deux fois par semaine avec des horaires fixes Et vous pouvez également rejoindre le groupe Discord Si vous le souhaitez Et partager des sessions de jeux avec la communauté Ou moi même Et continuer de discuter autour d'Animalia En tout cas l'équipe N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la petite cloche Pour suivre mon contenu Franchement dites moi Ce que vous avez pensé de la série De vos moments marquants Et de votre partie préférée Je me fais un plaisir de lire tous vos commentaires Vous n'imaginez pas comment Préparez vous pour dimanche prochain Car ça annonce du lourd Mais surtout prenez soin de vous Passez un très bon dimanche Et à très vite la TV Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz